Ce n'est pas ma surprise, vous verrez le document, de voir sur une cassette maïtoscope que Mylène Farmer, tel un petit renard roux, est venu se promener un mois avant moi sur la banquise. Tu avais lu quelque part qu'elle s'intéressait au pôle nord à l'Arctique ? Je la connaissais un tout petit peu, avec Laurent, je les connaissais un petit peu tous les deux. Et je l'ai entendu dire un jour qu'elle adorait aller sur la banquise, et j'ai dîné un soir avec elle, et je lui ai dit, je pars la semaine prochaine. Si tu veux venir, tu viens. Elle a dit, d'accord. Elle va nous faire part de ses impôts, elle n'a pas plongé. Non, elle s'est dégonflée. Elle s'est mise au bord du trou, comme ça. Elle a dit, jamais. Moi, je me suis mis au bord du trou, et on m'a poussé. C'est la différence. Il faut que je dise que quand Michel est arrivé, on lui a dit, tu sais, Mylène, elle a plongé. Voilà pourquoi j'ai plongé, mais je vais régler mes comptes avec elle. Avant d'accueillir Mylène, en exclusivité, le clip avec Jean-Louis Murat, regret, filmé dans un cimetière tout à fait fascinant en Hongrie. Le vieux cimetière juif de Budapest qui est complètement abandonné. Laurent Boutonna et Mylène sont allés là-bas, ça donne un clip très émouvant avec Murat. Ils viendront le 7 octobre sur ce plateau le chanter, mais pour l'instant, comme c'est quand même un aspect très cinématographique de sa carrière, on a voulu que tu découvres avec nous le clip de Mylène Farmer qui nous rejoint dans un instant. Regret, Mylène et... Regret. Je demande d'accueillir Mylène Farmer. Mylène Farmer, regret. Moi, je voudrais tout de vous demander quelle était votre impression quand vous avez mis le pied sur la banquise, vous êtes allé en Arctique. D'abord, qu'est-ce qui vous attirait ? Qu'est-ce qui vous fascinait dans cette région du globe ? Je ne sais pas si je vais être très très originale, ce qui me fascinait c'était le silence avant tout, le silence absolu, le blanc, le froid et le silence avant tout. On retrouvera Mylène Farmer avec Jean-Louis Murat le 7 octobre. Alors maintenant... Je voudrais juste dire un truc parce qu'il y a un truc qui était génial sur la banquise avec elle, c'est qu'il y avait des petits enfants inuits qui avaient 4-5 ans, qui voulaient, parce que ça c'est une image que je n'oublierai jamais, qui voulaient toucher les cheveux comme ça, qui était là, elle penchait la tête, comme ça, puis il y avait les gamins. En tout cas, Mylène, je voulais vous dire que je vous remercie infiniment du cadeau. On m'avait dit que vous aviez plongé, je n'ai pas voulu me dégonfler, j'ai plongé et j'ai appris après que vous n'aviez pas à plonger. Je n'ai pas à plonger. Et moi je voudrais remercier Luc pour m'avoir offert ce rêve. Ah oui, moi aussi, ça c'était vraiment un rêve. Eric Serrat, on ne va pas terminer avec la tribu Besson sans Eric Serrat. Eric Serrat, c'est lui qui a fait la musique. Il a eu à sa disposition une formation magnifique, un orchestre philharmonique, celui de Londres. Il est derrière nous, l'auteur du Grand Bleu et d'Atlantis de la bande sonore. Eric Serrat. Sur une musique d'Eric Serrat, d'Eric. Voilà, là, la famille est presque au complet. Eric, alors, comment as-tu travaillé sur ce film avec le thème ? En fait, à 70 mètres, j'ai entendu de la musique. Je me suis dit, tiens, il faut que je m'en souvienne. Et je ne me suis pas souvenu, mais ça devait être injecté. Bon, l'enregistrement, la musique, la partition, l'inspiration, comment tout ça est venu, tu as travaillé comment ? Allez, un petit cadeau. C'est aujourd'hui ton anniversaire. Nous sommes le 9 septembre et c'est ton anniversaire. Je suis bien renseigné. Oui, effectivement. C'est ton anniversaire. John Atman, les musiciens, ils enregistraient ça pour nous, grâce au bureau de Londres, Patricia Alémonière. Merci beaucoup. Ah, tu vas garder ça précieusement, quand même. Ah oui, là, j'avoue que je ne sais pas quoi dire. Quel âge est là, ce diable de Serra, aujourd'hui ? Ben, 32. 32, vous avez le même âge, tous les deux. Ben, oui. Bien. Eh bien, pour terminer, maintenant, on va abandonner une seconde Eric Serra et Mylène Farmer, qui ont des tas de choses à se dire. Ils ont un univers commun qui est la musique. Et tu vas venir nous présenter tes quatre mousquetaires, ceux qui sont depuis des années avec toi, derrière les caméras. Mesdames et Messieurs, l'équipe d'Atlantis et l'équipe du Grand Bleu. Les voilà. Besson et son équipe. Pauline Esther, Psy, Jeanne, René Jeanne, Ginette, Garcin Jeanne et Michel Serraud. Voilà. Luc, merci. Merci à Mylène Farmer, à Eric Serra, à toute l'équipe. On se retrouve dans 15 jours avec un nouveau star, beaucoup d'invités. Et parmi eux, les gros stars.